bonjour et bienvenue amis concerts sur la chaîne youtube au songe des anges je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois d'avril 2023 alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qu'il ne pourra pas parler à tout le monde j'insiste bien là dessus c'est un tirage général si vous toutefois le tirage vous parle adaptez le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre je vous mettrai les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo ainsi que le time code que vous puissiez vous repérer entre la partie générale et la partie sentimentale même si le général parle souvent d'amour oui oui allez vous avez si vous trouvez que je parle trop vite vous avez aussi la possibilité dans les paramètres de la vidéo de baisser le débit de ma voix pour arriver à m'entendre correctement moi je ne peux pas changer le débit de mon côté voilà voilà allez sur ce que vous soyez cancer en solaire en ascendant en lunaire en vénusien ou que sais-je d'autre cette vidéo vous concerne bien entendu alors si vous n'êtes pas cancer mais que vous venez fureté sur la vidéo de nos copains les cancers justement mais parce que votre autre par exemple est cancer mais vous êtes bien sûr le bienvenu allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette évidence nos copains les cancers on t'écoute ou c'est chaud le cancer c'est chaud c'est chaud c'est chaud on va parler un peu de tout bon ici on a la carte des accusations alors est ce que c'est vous qui portez des accusations sur quelqu'un est ce que c'est quelqu'un qui porte des accusations sur vous on va aller voir bien sûr on va aller développer tout ça ici on a la carte de la sexualité c'est pour ça que je disais que c'était chaud chez vous visiblement ici on va parler on va parler sexualité avec vous et nous avons la carte de la séparation pour certains d'entre vous on va parler d'une séparation alors c'est pas forcément une séparation sentimentale et je tiens à le préciser déjà pour commencer c'est le fait de se délester de quelque chose tout simplement de couper avec quelque chose est ici alors pour certains d'entre vous bon si on lit la première ligne comme ça il ya peut-être des accusations qui sont portées alors que ce soit vous que ce soit les autres qui les portent ici par rapport à un acte sexuel ici et qui mène à la séparation alors ça peut être une triangulaire une tromperie pour certains d'entre vous allez savoir bon cas où je vais quand même passer le message allez on va regarder quelles sont ces accusations mon ange quel est donc le message que tu veux faire passer à nos copains les cancers à propos de l'accusation on t'écoute alors ok bon ici alors on vous dit pas du tout alors pas du tout d'accusation alors pourquoi mon ange parlerai de ça alors c'est peut-être le fait de pointer quelque chose du doigt aussi par la même occasion ici alors pas du tout de peur ici pas du tout de prison mental pas besoin de lâcher prise ici pour certains d'entre vous mais c'est ce qu'on vous reproche on vous reproche peut-être dans cette situation mais de ne pas avoir peur d'aller de l'avant et peut-être de ne pas vous prendre la tête plus que ça ici ou sinon mais justement on vous on sait ce qu'on vous reproche dans l'autre sens on peut vous reprocher aussi par la même occasion mais justement de ne pas lâcher prise dans une situation dans laquelle vous devriez lâcher prise alors on va aller voir ici on a la carte de l'amoureux alors l'amoureux bien sûr c'est un choix à faire avant tout avant de parler de destin sentimental ici on va parler d'un choix d'un choix dans la matière quelque chose de concret ici alors pour certains d'entre vous on vous accuse mais justement de ne pas prendre le temps ici pour vous c'est réglé l'histoire le choix vous l'avez fait ici et vous n'avez pas besoin qu'on vous juge sur le choix que vous avez fait ça peut être bien sûr quel que soit le choix mais ça peut être aussi par rapport à votre destinée sentimentale par rapport à votre choix sentimentale ici alors pour certains d'entre vous les accusations portent sur le fait que vous êtes en triangulaire bien sûr ça se peut ici qu'on vous montre du droit qu'on vous accuse d'être d'être en triangulaire alors que bon peut-être pour certains d'entre vous pas du tout et oui c'est comme ça alors chakra du troisième oeil ici on a la la clairvoyance et l'intuition ici bon nous avons le site le huit de deniers alors le huit de deniers les particuliers parce que bien sûr les deniers c'est la matière ici on peut parler d'argent ou on peut parler de travail ici pour certains d'entre vous c'est le fait de travailler de prendre un risque pour améliorer votre situation alors situation sentimentale situation financière situation professionnelle aussi pour certains d'entre vous certains vous accusent de faire du grain d'un autre patron ça se peut d'essayer de passer on va dire par la sexualité ici par pour arriver à vos fins et c'est peut-être pas du tout le cas ici et on a la carte de la rencontre on parle d'un coup d'âme de reconnexion et des rencontres imprévues bon c'est encore un peu flou un peu compliqué ici alors si tu peux nous donner des précisions c'est simplement dans je sur la carte des accusations qu'on sache exactement de quoi il s'agit ici le plus possible alors on a la carte du foyer bon mais visiblement pour certains d'entre vous soit vous travaillez à domicile bien sûr chez vous ou chez les autres alors que ce quel que soit le métier que ce soit le métier du bâtiment que ce tout ce qui a rapport avec les maisons que vous vendez des maisons que vous en achetez que vous en louer ici que vous fassiez les réparations dans cette maison à l'extérieur de cette maison et ça peut être même dans le jardin par la même occasion que vous soyez homme ou femme et de ménage ici que vous c'est tout tout les métiers qui qui ont rapport avec le fait d'aller chez les autres déjà pour commencer à fermier kiné médecin aussi par la même occasion décorateur d'intérieur aussi des marcheurs porte à porte par la même occasion oui aussi on vous colle avec ici c'est aussi le fait de travailler de chez vous aussi pour certains d'entre vous bon on a le 4 le 4 ici mais dans votre foyer parce que c'est votre foyer ça ici un dans votre foyer il y a l'empereur alors soit c'est vous l'empereur bien sûr c'est vous le masculin sacré ici sinon c'est la personne que vous avez enfin dit de vous votre autre ici on parle de un bel empereur de reprendre confiance en soi déjà pour commencer attention à l'ego si vous en avez trop va falloir le baisser bien sûr si vous en avez pas assez va falloir bien sûr l'augmenter pour que ces choses là soient équilibrées mais une chose est sûre il va pas falloir rester son cul sur son trône ici à attendre que les chutes arrivent toutes cuites dans la bouche pour certains d'entre vous ici on a le roi de coeur alors le roi de coeur lui est particulier parce qu'on parle de créativité avec le roi de coeur alors bien sûr ça peut être un masculin une masculine dans l'amour mais pas forcément c'est vraiment l'émotion de la créativité ici qui rentre en compte ensuite on a la carte de la tendresse ici avec le lis le lis est particulier parce qu'il parle de tendresse et il parle aussi de sexualité par la même occasion et ben oui c'est comme ça ici on a le 30 le 30 c'est le féminin sacré alors tout à l'heure on a dit le 30 ça fait trois on additionne pour ceux qui ne savent pas désolé quand on a que 22 arcanes dans le tarot donc automatiquement on additionne pour avoir un résultat dès qu'on dépasse la 22e bien sûr et là 3 et 0 ça fait 3 le 3 c'est l'impératrice et donc du coup sur ce coup là vous vous retrouvez avec le féminin sacré on avait déjà le masculin sacré on a le féminin sacré ici avec l'impératrice on parle de maîtrise de pouvoir alors ça peut être aussi une mère de famille par la même occasion mais pas que ici nous avons son roi de pique alors le roi de pique lui est en contradiction vous l'imaginez bien avec le roi de coeur ici un roi de pique lui mais c'est le roi d'épée c'est quelqu'un qui porte un masque et quelqu'un qui se protège quelqu'un qui ne dit pas ce qu'il pense ici alors ça peut être quelqu'un qui reste dans le silence mais cette personne a bien morflé déjà on l'aura bien compris ou quelqu'un qui est se protège justement pour ne pas souffrir ici bon tout ça c'est bien bon mais c'est aussi quelqu'un qui a tendance à rencontrer rencontrer tout et son contraire par la même occasion et ben oui c'est pas c'est pas c'est pas l'apothéose ici bon on voit qu'il ya quand même quelques difficultés ici et on va pas se le cacher ici avec la carte dénuée il fait tout gris tout plus il pleut il ya des éclairs et compagnie mais on vous dit que derrière tout ce bordel là il ya le soleil qui revient petit à petit ici le soleil revient et il reviendra au fur et à mesure par contre vous avez un choix à faire ici il ya un choix qui doit être fait alors un choix tout simplement ou un choix pour votre destin amoureux ça c'est vous qui jugerez ici on a quand même trois rois je sais pas si vous remarquez un parce que du coup on chope le roi de trèfle ici alors le roi de trèfle lui bien sûr c'est le roi de deniers alors le roi de deniers lui va parler de quelqu'un qui travaille beaucoup quelqu'un qui est stable ici ou peut-être même quelqu'un de riche ça se peut aussi pour les pour pour certains d'entre vous alors pour certains d'entre vous les accusations ici elles portent par rapport à votre métier ici certains vous taxent peut-être ou que c'est vous et qui taxer l'autre votre autre ici bé de pas être fidèle tout simplement d'avoir rencontré quelqu'un d'autre peut-être que là il ya des accusations qui sont portées justement en disant ben voilà toi tu travailles chez les gens toi tu rencontres beaucoup de personnes alors que ce soit vous que ce soit l'autre bien sûr vous vous adaptez ici donc automatiquement il y en a un des deux hébec est enfermé dans cette prison mentale ici à ici qu'a besoin de lâcher prise il ya quelqu'un ici on pourrait parler de jalousie mais c'est même pas de la jalousie c'est comme si on avait mis le doigt sur quelque chose quelque chose qui dérange est ici bon on vous dit pour certains d'entre vous web et que peut-être que oui pour certains d'entre vous mais on a surtout la carte du pas du tout alors ici il va peut-être falloir faire un choix en pour certains d'entre vous vous avez ce choix à faire il n'est pas sexuel du tout c'est simplement parce que vous avez peut-être un choix professionnel à prendre à faire ici alors on vous a fait peut-être une nouvelle proposition pour certains d'entre vous au niveau travail ici alors soit qui vous obligerait à aller travailler chez d'autres personnes ou chez les gens vous avez peut-être une clientèle ici ici et ça c'est et vous avez un choix à faire alors un choix visiblement qui vous bloque ici vous avez peur justement qu'on vous taxe mais justement de mauvaises choses ici pour pour avancer dans votre propre vie ici et faites bien attention à vous déjà laissez parler les mauvaises langues vous vous en foutez royalement il ya quelqu'un qui est qui parle sur votre dos ça c'est une chose qui est sûre et certaine alors que ce soit dans votre foyer que ce soit par rapport à votre travail ici que ce soit par rapport à votre sexualité que ce soit par là par rapport au fait que vous soyez en triangulaire pour certains d'entre vous que vous ayez rencontré une nouvelle personne ici il ya des gens qui parlent sur vous mais après moi comme j'ai l'habitude de dire c'est votre vie elle ne regarde que vous alors vous êtes prévenus ici on vous dit que les choses vont finir par s'arranger des fois il faut prendre des risques dans la vie pour avoir mais pour avoir mieux tout simplement et je pense que c'est de ça qu'on parle quelles que soient les accusations qui sont portées là oui malheureusement mais ça doit bien parler quand même parce que sinon mon ange n'en parlerait pas allez sur la sexualité s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour nos copains les cancers ici bon eh ben il ya quand même quelques énergétaires c'est les amis on va pas se le cacher sur ce coup là c'est comme ça bon 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 il y en a un ici il attend quelque chose ici on a un empereur bien sûr masculin sacré alors c'est soit vous soit l'autre au choix suivant qui vous êtes ici alors on va parler de travail aussi pourquoi pas mais je pense que là c'est l'élu de votre coeur à part que vous fricotez au boulot pour certains ici on est il y en a un qui attend la complétude professionnelle de l'autre ici il y en a un qui attend le masculin lui il l'a déjà cette complétude professionnelle il attend que le féminin ou la féminine ici soit stable en complétude professionnelle en réussite professionnelle professionnelle financière ou matériel essentiel c'est d'être bien ici pour certains d'entre vous vous êtes à la retraite bien sûr le côté travail ne vous concerne pas on va prendre le côté financier de la chose le côté matériel de la chose tout simplement vous avez peut-être tout ce que vous devez avoir aussi sans être super riche on vous demande pas d'être millionnaire ou milliardaire dans cette situation bien sûr il ya un engagement alors il ya un engagement qui arrive ici alors soit ça commence par une relation qui n'est que sexuelle à la base où il ya beaucoup de sexualité entre vous il ya bien toute façon il ya un engagement divin si on a la carte du pape engagement mariage divin alors c'est un lien fort ici et c'est une reprise de pouvoir par rapport à ce contrat dame le contrat dame c'est le contrat que vous avez signé avec l'autre tout simplement alors votre autre bien sûr auprès de la source pour vous retrouver et être heureux sur cette terre et même quel que soit l'âge que vous avez c'est comme ça ici nous avons aussi la mission de vie alors la mission de vie est ce sera le côté boulot alors boulot et activités et bien sûr pour certains d'entre vous c'est tous les autres contrats ici et que vous avez signé avec la source juste avec la source et vous même vous n'êtes pas venu pour que pour vivre d'amour et au fraîche on est d'accord ici on a le roi de bâton alors on va parler de passion avec le roi de bâton de passion et de détermination ici c'est ce côté pouvoir c'est ce côté créatisme c'est ce côté magnétisme qu'a le roi de bâton bien sûr ici qui est déterminé à avoir ce qu'il veut bon mais par contre pour l'instant il ya encore beaucoup d'énergie qui reçoit pour certains d'entre vous on vous parle de ça parce que vous êtes en triangulaire alors si vous êtes en triangulaire avec la bonne personne mais cette personne attend que ben que que vous soyez en complétude vous êtes peut-être pas encore sur le bon chemin professionnellement parlant ou financièrement parlant ici en tout cas dans vos activités je le répète souvent il ya des personnes qui sont à la retraite pour certains c'est simplement d'être dans des heures des oeuvres caritatives dans des associations pour aider les autres des associations sportives ça peut être tout un train de trucs mais quelque chose que vous devez mettre en place tout simplement ici alors c'est peut-être pas aussi gros aussi ça peut être aider quelqu'un tout simplement c'est peut-être votre mission de vie aider les autres alors petit à petit à votre à votre niveau à votre manière de faire c'est peut-être ça oui votre mission de vie pour certains d'entre vous il vous en reste ici alors on parle d'énergie tierce on parle de jalousie on parle de dépendance ici les énergies tierce sont pas forcément des personnes alors pour certains d'entre vous oui vous êtes en triangulaire pour d'autres non et bien sûr vous n'êtes pas en triangulaire ici alors pour certains d'entre vous ici ce pourrait bien alors il se pourrait bien je tiens à le préciser ici qui est de masculin qui est un féminin et ou une féminine et deux masculins dans cette situation et ça se peut ça changerait d'habitude c'est le contraire allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus allez bon alors on vous parle de souvenirs d'enfance ici alors souvenirs d'enfance bien sûr c'est alors d'enfance ou pas c'est votre enfant intérieur aussi ici on a le 13 le 13 on parle de transformation ici on vous demande peut-être de transformer quelque chose d'aller justement vers cette métamorphose qu'il vous faut ici nous avons ce valet de pique alors le valet de pique lui bien sûr c'est le valet d'épée on vous dit ici de lâcher prise et de faire confiance à vos anges gardiens dans cette situation même si ça a l'air d'être plus sexuel contre chose à la base on est d'accord ici nous avons la carte qui représente les masques bon il y a bien quelqu'un qui porte un masque dans cette situation alors c'est peut-être quelqu'un bien sûr qui n'a pas envie de s'engager pour certains d'entre vous ici malgré qu'il y ait un contrat divin ici peut-être que cette personne là à cause d'énergie tierce alors que ce soit vous qui les ayez ces énergie tierce que ce soit l'autre qui les ait comme je vous dis les énergie tierce peuvent être aussi des dépendances peuvent être aussi des dépensés vos propres peurs les peurs de l'autre aussi c'est pas forcément quelqu'un d'autre ici on a l'empereur visiblement l'empereur ici il a quelques petits soucis ici le masculin sacré alors je dis pas forcément que c'est le masculin sacré qui porte des masques ici mais c'est toujours tendance lui qui a toujours tendance au niveau de l'amour à fuir généralement ici alors bien sûr quand vous êtes avec la bonne personne et oui malheureusement ici prendre on vous dit de reprendre confiance en vous alors on vous parle de votre ego ne l'oubliez pas attention l'ego je ne le répéterai jamais assez c'est une énergie tierce et l'ego comme tu n'es pas équilibré à si vous en avez trop bien sûr il va falloir le baisser si vous n'avez pas assez va falloir l'augmenter ici mais il ya bien quelqu'un qui il ya quelqu'un qui se voile la face il ya quelqu'un qui n'écoute pas son enfant intérieur il ya quelqu'un qui n'écoute pas son âme ici et nous avons la carte des déplacements alors du vaisseau en particulier on peut parler de mouvement positif ici et mouvement positif vers une situation ici vers la fin des difficultés pour certains d'entre vous ici ça peut être aussi quelque chose qui a rapport avec les automobiles on est d'accord tous les moyens de locomotion automobiles bateau avion train vélo pousse-pousse et autres ici c'est peut-être aussi le fait de se déplacer de partir quelque part aller rejoindre cette personne que cette personne bien sûr fait un mouvement vers vous ici on a le 3 le 3 et ben revoici l'impératrice tant qu'à faire le féminin sacré toujours dans l'amour bien sûr ici dans la maîtrise dans le pouvoir ici alors on peut parler d'une mère de famille je vous le rappelle aussi par la même occasion on a ce 10 de pique le 10 de pique lui tant mieux qu'il soit là parce que l'épique c'est jamais agréable mais c'est le 10e donc automatiquement c'est la fin des souffrances c'est la fin d'un cycle c'est la fin d'une période difficile pour certains d'entre vous vous avez peut-être un choix à faire vous allez le faire ce choix où l'autre va faire ce choix ici parce que vous vous rendez compte soit que vous vous portez un masque parce que vous pouvez vous portez un masque vous même et pas vous faire confiance et pas arriver à choisir ici mais aussi pour certains d'entre vous il ya peut-être ce problème là par rapport à cet engagement divin par rapport à la sexualité alors soit vous êtes dans le bon couple étant mieux pour vous il ya beaucoup de sexualité et sinon ben il ya beaucoup de sexualité alors que la personne qui vous est réellement destiné ici à quelques petits soucis on va dire à trouver son équilibre entre b pour certains d'entre vous vous êtes avec cette personne juste pour le cul on va dire en tout cas c'est ce que vous montrez ici alors qu'en fin de compte il ya réellement engagement divin après à vous de d'adapter la situation à votre à votre situation tout simplement allez s'il te plaît sur la carte de la séparation c'est compliqué les cancers ce mois ci c'est pas c'est pas simple alors amis cancers sur la carte de la séparation bon ben la séparation ici visiblement elle est due ouais bon bon par rapport à la séparation ici on vous dit qu'il ya beaucoup de choses à dire il ya beaucoup de choses à faire on a le 10 de bâton ici c'est compliqué et oui quand je disais que c'était compliqué c'était pas pour rien cette situation est compliqué alors beaucoup de choses à faire beaucoup de choses à dire par rapport à tout ça vous il y avait quelque chose il ya quelque chose que vous portez qui est beaucoup trop lourd pour vos propres épaules ici on parle le fait de poser un fardeau par la même occasion et pour certains d'entre vous 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 trimballiez un boulet je suis désolé de vous le dire c'était pas la bonne personne ici alors là on vous invite à faire un avoir un nouveau départ alors pour certains à quitter une situation qui ne vous convient plus avec la carte du fou aussi c'est le fait de se lancer dans le vide on parle de spontanéité de légèreté que vous n'aviez plus justement avec ce fardeau avec ce boulet excusez moi mais c'est comme ça un quel que soit la personne ici que vous avez en face de vous ici on a ce set de coupes le set de coupes c'est le fait de faire un choix ici un choix dans son imagination déjà pour commencer un peu vous êtes trop dans le flou en ce moment il ya quelque chose qui vous agace il ya quelque chose qui vous énerve ici parce qu'il ya quelque chose qui ne va pas tout simplement vous avez bien compris que si vous n'arrivez pas à faire ce choix c'est qu'il y avait un problème bien sûr ici alors il va falloir faire ce choix pour pouvoir se positionner dans l'entourage ici alors on a le chakra sacré ici on parle de bien-être de sexualité alors déjà et commencer par ça débloquer moi ce chakra du bien-être ici le chakra sacré pour certains d'entre vous il est coincé ici alors il est coincé parce que en face de vous vous aviez pas la bonne personne on a le faux jumeau ici alors vous avez peut-être cru longtemps que cette personne était la bonne mais en fin de compte c'est pas le cas parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait peut-être un peu trop de d'emprise de manipulation aussi alors on voit pas parler de sorcellerie bien sûr n'avait pas joué avec des pâtes de poulet dans cette situation ça vous rapportera jamais rien de bon au final on reprendra dans les dents ici on a la carte du silence radio pas de communication et blocage dans cette situation est une situation qui est bloquée on parle d'un sacrifice et d'un lien d'attachement ici bon il ya quelqu'un alors soit c'est vous soit c'est l'autre qui vous met un gros silence radio dans les dents suite à une séparation parce que b parce que cette personne n'est pas la bonne tout simplement alors ici il ya c'est lourd c'est lourd à porter je dirais pas le contraire mais il va falloir que vous vous libérez de ça que ce soit vous et qui vous vous êtes fait jeter ou que ce soit l'autre ici qui vous est jeté ici il ya bien il ya il ya une question de faux jumeaux alors ça se peut aussi pour certains d'entre vous bien sûr que vous ou l'autre n'arrivez pas à faire un choix entre deux personnes entre deux personnes ici entre une personne qui n'est pas la bonne bien sûr et une qui le serait peut-être allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire s'il te plaît pour nos copains les cancers je suis désolé cancer mais alors c'est pas forcément sentimentalement parlant ici quand on parlait de faux jumeaux ça peut être simplement aussi au niveau du travail n'oubliez pas que le 10 de 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 carreau le 10 de bâton pardon ici c'est les mêmes ça se peut qu'il y ait quelque chose qui n'aille pas au niveau du travail il ya peut-être de la manipulation il ya peut-être quelqu'un qui essaye de vous faire tourner en bourrique au niveau du boulot parce que moi je mets ça au sentimental mais c'est pas forcément sentimental où il ya de la médisance il ya percifleur qui vient de sauter là alors c'est bon mon ange on est bon ouais vous avez l'impression de vous être fait spolier ici on parle de vol on parle de perte en tout cas c'est l'impression que vous avez ici vous voyez les petites souris elles sont toutes belles avec leur beau butin là qu'elles ont bien amassé sauf que derrière regardez moi ça il ya deux vilains ratas deux vilains rats et bien sûr qu'ils sont là pour tourner le butin des petites souris ici d'où l'impression de cette fée volée spolier ici on a le 23 alors le 23 lui bien sûr on additionne 22 arcane on est d'accord en tout cas majeur ici et du coup le 23 on additionne ça fait 5 et le 5 c'est le pape c'est sentimental soit par rapport à quelque chose qui vous est dû quelque chose que vous devez faire une mission de vie ici vous avez l'impression qu'on vous a spolier un petit peu votre destin qu'il soit sentimental qui soit professionnel qui soit financier ici et nous avons ce set de trèfle c'est pour ça que je parle de je parle de financier et que je parle aussi de professionnel dans cette situation le set de trèfle c'est entreprendre c'est les entreprises déjà pour commencer mais c'est aussi le travail que vous avez fait à les petites graines que vous avez planté qui vont finir par apporter leurs fruits ici jusqu'à présent vous avez l'impression que c'est bloqué le bazar il ya un silence de radio il ya quelqu'un qui veut pas bouger il ya quelqu'un qui se pose des questions que ce soit vous que ce soit l'autre vous vous posez peut-être des questions à savoir si c'est la bonne personne pour certains d'entre vous ici il ya peut-être un problème comme je le disais au niveau du chakra sacré là pour certains d'entre vous allez vous faire rééquilibrer il y en a qui font ça très bien c'est pas mon cas mais il y en a qui font ça très bien ici nous avons percifleur le vilain le pas beau et ben ça ragote là il ya du rago là il ya du cancan là il ya de la médisance là il ya de la jalousie là il ya un perfide et ouais percifleur le vilain le vil le pas beau qui squatte le pommier des voisins c'est même pas son ou le vôtre parce que là c'est même pas son pommier en plus il ya rien qui lui appartient à lui ici et nous avons ce set le set dans les arcades majeures c'est le chariot c'est la victoire c'est la réussite en tout cas vous avancez vers cette si vous allez me tordre le cou à ce percifleur alors de façon imagé et bien sûr n'allez pas étrangler quelqu'un ici je tiens à le préciser parce que quand je vois certains commentaires il ya des fois je me pose des questions mais bon ici nous avons la reine de trèfle alors la reine de trèfle ici on vous parle de votre complétude complétude professionnelle ici pour certains d'entre vous on vous parle même de votre indépendance pour certains d'entre vous ici vous avez peut-être l'impression alors que soit cette personne c'était pas la bonne tout simplement vous en êtes persuadé c'est pas la bonne c'est un faux jumeau et compagnie vous avez décidé de couper tout ce qu'il pouvait y avoir ici de me gercler ce boulet quel qu'il soit alors les ex qui regardent les tirages pour les cancers là les ex et cancer qui regardent les tirages n'allez pas me mettre en commentaire comment pouvez-vous me traiter le boulet quoi comment pouvez vous parler de moi comme ça je suis désolé mais c'est pas forcément vous je tiens quand même le préciser parce qu'il ya des fois comme je vous dis je vois passer certains commentaires ou n'oubliez pas que ça reste un tirage général on est d'accord sur ce coup là donc automatiquement là il ya peut-être quelqu'un mais c'était un vrai boulet et oui désolé de le redire ici en tout cas c'est pas la personne qui vous était destinée c'était peut-être quelqu'un qui vous manipuler pour certains d'entre vous quelqu'un qui vous tenait sous emprise alors sentimentalement parlant certes mais pas forcément sentimentalement parlant ici à toute façon d'une manière ou d'une autre cette séparation elle arrive elle est actée où elle va l'être ici de manière assez définitive rappelons un chat un chat ici il ya quelque chose qui ne va pas dans cette situation que ce soit professionnellement parlant que ce soit sentimentalement parlant que ce soit financièrement parlant il ya en brouille tout simplement il ya en brouille et il ya peut-être même beaucoup 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 de médisance en plus par rapport à tout ça je suis pas sûr que ce soit sentimentale ça c'est la seule chose que je peux vous dire pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas de sentiment là dedans tout simplement à part le sentiment de s'être fait voler se polier dans cette situation bon ben on aura peu du temps mais bon de temps en temps il faut il faut à lui cancer alors on va aller voir le côté sentimental de la chose ce c'est le général il était pagué mes pauvres petits cancer allez on va regarder le côté sentimental de la chose elle est s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire pour nos copains les cancers bon bon ici on a appris les gardes ensemble on à la carte de la réconciliation épicène love et tant qu'en faire ici et on a nos copains les capricornes les verseaux et les poissons coucou les copains qui furettent au passage sur la vidéo des cancers ici alors on a la carte de l'hiver la fin de cycle et on parle de froideur et comme quoi ici il ya des choses à dire ici pour certains d'entre vous vous arrivez à la fin de cycle donc vous allez vous réconcilier alors avec sentimentalement parlant bien sûr ici nous avons l'élevation s'élever à un niveau supérieur et nous avons la carte de la nouvelle rencontre alors on va parler de trois situations visiblement bien différentes on va recouvrir tout ça sur la réconciliation ici et sur la carte de la fin de cycle qu'est ce que tu peux nous dire s'il te plaît mon ange on t'écoute alors on a la papesse déjà alors on t'écoute bon ce qui est destiné est destiné je suis entièrement d'accord avec tant mon ange sur ce coup là voyez une réconciliation qui arrive et tant mieux est ici c'est la fin d'une période difficile pour certains d'entre vous ici avec votre autre ici on a la papesse vous le savez très bien au fond de vous avec tant mieux parce que là franchement et vous avez le premier tirage là c'était coriace chez coriace ici on vous dit d'avoir confiance en vos intuitions votre fort intérieur on parle de médiumité et de secret à savoir tout simplement dans cette situation ici on a la carte de la tempérance la tempérance on vous dit patience prenez soin de vous en attendant tout simplement vous avez peut-être besoin de guérir encore un peu ou quelqu'un a besoin de guérir c'est peut-être l'autre aussi en face mais en tout cas la réconciliation arrive ici parce que bien sûr vous et c'est pour ça que je disais ce qui doit être sera mon ange ici nous avons le pape le pape vous le savez vous l'avez sorti 40 fois dans ce jeu ici c'est l'engagement divin il ya bien mariage divin et là on va pas parler de mission de vie on va parler justement de reprise de pouvoir par rapport à ce contrat dame que vous avez signé avec l'autre c'est il ya bien la bonne personne pour certains d'entre vous avec qui vous êtes peut-être fâchés alors fâchés en froid ou peut-être qu'il n'y avait pas de communication c'était froid entre vous là et on vous dit d'avoir la force et le courage d'un d'hab et en même temps de lâcher prise et de faire confiance à vos anges et rien pour certains d'entre vous c'est pas pour de suite de suite où c'est en train d'arriver là mais ça remis du temps ça remis du temps mais ça arrive vous avancez petit à petit vers cette heure cette reconquête et cette réconciliation avec l'autre un tout simplement aller sur la carte de l'élévation s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus alors c'est le vers un niveau supérieur ça c'est un conseil qu'on vous donne bien sûr sentimentalement parlant et oui pour certains d'entre vous ici il ya quelqu'un où c'est vous ou c'est l'autre ici qui a du mal à faire des choix parce que j'ai le 2 de pentacle et ici qui est le 2 de denier des doutes dans les choix à faire dans la matière un équilibre à trouver ici et je le set de coupe le set de coup c'est lui qui est perdu là vous savez vous l'aviez tout à l'heure c'est le fait de faire des choix dans son imagination dans sa tête avant de pouvoir se positionner par rapport à l'entourage on sait soit vous soit l'autre bien sûr et pourtant regardez juste derrière nous avons deux cartes magnifiques nous avons ce 10 de pentacle qui parle d'abondance de bonheur à tout point de vue d'un engagement sur le long terme et la carte du chariot et on arrive en tout cas en avance vers cette victoire tout simplement bon ben pour comme je disais tout à l'heure 1 le premier tirage mais celui là est comme quoi il ya de l'espoir allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus sur la rencontre au pour certains d'entre vous il ya une nouvelle rencontre qui arrive et ici si vous l'avez pas déjà fait et c'est la bonne personne ici avec le 2 de coupe on va vous parler d'un couple sacré d'un couple destiné on parle d'union sentimentale et du fait de se retrouver réuni alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus bon c'est suite à une séparation tout ça c'est suite à une séparation parce qu'on a le 5 de coupe suite à un chagrin ici ici on a le valet de pentacle alors le valet de pentacle on vous dit de ne pas être timide d'avoir confiance en vous alors de nouveaux projets vont arriver bien sûr dans cette situation et nous avons quoi mon ange on a le fou on a le nouveau départ ici le fait de se lancer dans le vide on parle de spontanéité de légèreté bien sûr de quitter une situation qui ne vous convient plus la solitude bien sûr j'imagine que c'est bien ça sur ce coup là bon ben vous l'aurez compris côté sentimentale visiblement tout va pour le mieux en tout cas tout est en train de se décanter ici pour aller vers le mieux alors aller vers le meilleur ici alors bon et à et pour aller vers ce couple sacré avec énormément d'engagement et de réussite il ya une réconciliation par rapport à un contrat dame ici il ya quelqu'un qui a encore des doutes un corps du mal à faire un choix ici mais vous inquiétez pas vous allez y arriver il va falloir s'élever passer au dessus de tout ça leur fait confiance à vos anges gardiens ici alors pour ceux bien sûr et qui est qui sont déjà en couple ou qui ne le sont pas encore alors pour ceux qui sont déjà qui ne sont pas encore en couple ici une nouvelle rencontre qui arrive suite à une séparation ici qui va vous faire du bien parce que vous allez tomber sur la bonne personne ça va vous permettre d'avoir de nouveaux projets ne soyez pas timide par rapport à à ce nouvel élan qui arrive alors pour certains d'entre vous vous étiez déjà en couple vous êtes vous étiez en couple mais vous étiez séparés avec la personne qui vous est réellement destinée ici ça se peut mais il se peut que cette personne revienne dans votre vie en tout cas il ya un nouveau départ qui est en train de se profiler à l'horizon sentimentalement parlant eh ben tant mieux parce que je commence à me faire du souci pour vous les cancers allez en plus je vous aime bien moi les cancers sérieux quoi mes petits crabeuls allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire s'il te plaît pour les gens qui regardent cette évidence nouveau tirage sentimentale alors ça qui serait pas parlé pour les autres pour tout le monde allez mon ange on t'écoute eh ben celle ci elle a sauté ici où on parle de tromperie alors attention quelqu'un porte un masque de la tromperie dans cette relation alors c'est pas pour tout le monde déjà je tiens à le préciser et en plus c'est pas forcément un adultère il ya le mensonge aussi qui fait partie des tromperies en tout cas il ya quelqu'un qui se dit qui se voit peut-être un peu la face dans cette situation allez visiblement vous en avez chié les cancers ces derniers temps on parle de dispute de désaccord bon mais pour certains d'entre vous et c'est ça le problème est le problème et c'est qu'il ya un peu trop de dispute et de désaccord entre vous deux en ce moment il ya peut-être quelqu'un qui avait oui malheureusement c'est vrai que ça devrait être rose idyllique c'est pas tout le temps le cas en couple alors même quand c'est au départ et des fois ça peut friter c'est pas la meilleure des choses il faudrait peut-être que tout le monde calme un peu son ego sur ce coup là mais ça peut arriver aussi alors on va aller voir ici on a la carte de la réconciliation bon ben malgré tout ça se réconcilie ça se réconcilie bon mais pour certains d'entre vous le problème dans votre relation c'est qu'il ya quelqu'un alors soit vous soit l'autre ou les deux ici mais vous avez tendance à vous protéger porter des masques c'est se protéger aussi et quelque part ne vous oubliez pas parce que vous avez trop mort fait un ou l'autre a trop mort fait ou peut-être les deux et du coup mais vous en vous en venez à être sur la défensive ici à être sur la défensive et pro et ça finit en dispute ça va finir en désaccord et pourtant il faudrait bien qu'il ya une réconciliation dans cette situation allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus il va falloir mettre de l'eau dans son vin là je sais que cancer énervé c'est un cancer énervé mais c'est pas une raison quoi allez ça passe ça passe le cancer alors ici et pourtant vous dit les anges vous protège visiblement ce couple il est fait pour être là ici bon il ya de nouveau une personne qui arrive dans votre vie alors nouvelle rencontre pour certains pour d'autres non c'est quand on parle de réconciliation et de rencontres c'est que bombe la protection arrive sur votre sur votre relation pour que vous soyez de nouveau en contact allez alors attention s'il te plaît mon ange ok ici on vous dit ose la chance est une opportunité tout simplement alors il va falloir y aller les copains amis cancer ici on a de nouveaux projets pour certains d'entre vous ici on a la vie commune on a la grossesse ici alors grossesse vie commune bien sûr vous verrez bien en fonction de votre âge de ce que vous voulez en faire ici on parle de fidélité on parle de stabilité de relations stables qui durent dans le temps mais malgré les désaccords et compagnie là cette personne on peut pas avoir la carte de la tromperie ici et en même temps la carte de la fidélité on est d'accord pour certains d'entre vous ici c'est pas de l'adultère c'est justement le fait de porter un masque ici par contre cette personne vous êtes quand même fidèle c'est déjà pas mal ici on parle et beurre voici la même un ici amitié sincère loyauté fidélité et intégrité donc automatiquement bon il ya quelque chose ici il ya quelque chose qui se passe un moment comme je mon ange me l'envoie me le balance ici il faut aller vers la réconciliation il va falloir mettre un peu un rocou les les pots cassés là ici mettre un peu d'eau dans son vin changer sa manière de faire savoir son caractère vous n'arriverez jamais à à trouver ou à rester avec quelqu'un si sans arrêt sans arrêt sans arrêt sans arrêt sans arrêt vous pointez l'autre du doigt si sans arrêt sans arrêt sans arrêt vous vous protégez si sans arrêt sans arrêt sans arrêt ça finit au conflit alors oui je sais vous allez me dire il n'y a pas que vous l'autre aussi n'y met pas du sien ben ouais mais il va falloir que tout le monde le mette un peu d'eau dans son vin mais commencez par vous déjà pour commencer on n'est pas sur la guidance de votre autre à partir des concerts bien sûr allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus ici on parle de guérison il ya bien quelque chose qui arrive ici on parle de guérison par le déquilibre et de calme ici c'est ce qu'il faut il sait c'est le message qu'il faut qu'il est qu'ils font voyez c'est le message qu'il faut recevoir aussi de nos anges ici d'être dans ça dans cette dans ces polarités là or oui c'est pas évident c'est beaucoup d'épreuves à la fois soulève des montagnes mais il ya bien quelqu'un qui vous aime ici ne l'oubliez pas surtout ne l'oubliez pas alors s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus je ne vous jette pas la pierre les concerts ne vous inquiétez pas ça peut être aussi l'autre en fait ça mais certaines personnes ont besoin de l'entendre ont besoin d'entendre qu'il faut qu'il faut arrêter d'être sur la défensive si vous voulez que les choses avancent que les choses bougent ici dans le bon sens du terme il va vraiment falloir arrêter d'être sur la défensive il va falloir arrêter de faire son caliméro là quelque part pour certains ça sera pas pour tout le monde bien sûr quand je parle de caliméro ne le prenez pas mal il ya certaines personnes qui ont besoin de l'entendre parce que ça tout ça c'est des énergies tierces on est d'accord ici attention à vous allez pas vous filer avec un lien karmique ici c'est beaucoup d'énergie tierces alors c'est peut-être quand on parle de lien karmique là vous allez avoir un choix à faire entre deux personnes c'est peut-être pour ça il y en a une c'est la bonne et ouais malgré qu'elle porte des masques ici et ici que ce n'est pas forcément franchement franche du collier dans cette situation à vous de voir parce qu'il y en a une autre ah ouais elle est là pour vous faire avancer un coup de pied aux fesses alors attention à vous aussi par la même occasion allez s'il te plaît mon ange qu'est ce que tu peux nous dire de plus est perdu là est perdu les copains bon vous vous arrivez à un point ici où le message que vous envoyez façon de parler alors quand je dis message pas forcément le fait d'envoyer un texto ici mais c'est l'image que vous renvoyez vous renvoyer à l'image peut-être de ne pas avoir envie de vous engager aussi un par la même occasion en tout cas on vous dit ici arrêtez de vous prendre la tête avec tout ce qui est relations sentimentales et compagnie cette personne si elle porte des masques même si c'est la bonne personne ici mais il va falloir que vous vous transformez il va falloir que vous arrêtez de courir après l'autre tout simplement reprenez un peu du poil de la bête vous soyez la meilleure version de vous même soyez votre propre meilleur ami est ce que mon ange vous dit ici soyez votre propre meilleur ami tout simplement et ici pour certains d'entre vous 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 doutez à savoir si l'autre a pas une double vie on vous répond non ici alors bien sûr si vous aviez une question bien particulière au moment où j'ai tiré cette carte la réponse est non aussi ici et mais on vous dit non il n'y a pas de liaison pour certains d'entre vous ici vous êtes en train de vous vous demandez ici si vous vous ferez pas mieux de trouver quelqu'un d'autre c'est vous qui voyez c'est vous qui voyez alors s'il te plaît mon ange c'est personne et c'est qui là si tu peux nous dire de plus sur un pour nos petits pour nos petits cancers ici mais on a papy ici alors papy lui va parler de longévité et bien sûr et de fidélité il ya bien quelqu'un qui vous est fidèle ici et des choses qui durent dans le temps bon allez après pour certains d'entre vous vous avez besoin de tomber sur un lien karmique là je suis désolé de vous dire le lien karmique vous faire il vous fera avancer un coup de pied aux fesses ici de faire ce choix peut-être pour certains d'entre vous vous n'êtes pas prêt alors soit vous n'êtes pas prêt à accepter que la personne comme elle est en face de vous tout simplement ou l'autre n'est pas prêt à vous accepter comme vous êtes ici vous avez besoin de changer les choses dans votre vie et du coup mes filles les liens karmique et ça fait pas le fesses pas dans le sens où vous l'entendez ici on parle d'attente ici il faut rester patient ici il ya bien un masculin ici une masculine alors quelqu'un qui a des enfants visiblement aussi par la même occasion qui a besoin et qui a besoin de temps là il ya un moment je dirais je dirais que ce tirage il est pour les féminines ici et que vos masculins alors pas tous ça bien sûr ils se voient de la face ils se voient de la face ici ils ont besoin de temps pour pouvoir évoluer et pour guérir pour certains d'entre vous tout simplement mais les choses vont bouger ne vous inquiétez pas ça va arriver ça va arriver alors vous de voir si vous avez envie entre deux de vous taper un petit lien karmique c'est vous que ça regarde voilà voilà allez j'espère que ce tirage vous aura parlé je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo elle aura été bien longue à la liker à vous abonner à la partager bien sûr si vous le désirez je vous souhaite une très très bonne journée merci pour ce visionnage à bientôt bye bye